Bienvenue à Parlons sécurité. Mon nom est Graziel Lachard, mon invité aujourd'hui est Mickaël Bacon qui évolue dans le domaine de la sécurité depuis 2013. Certains d'entre vous le reconnaîtront peut-être de la chaîne YouTube ExMental22 qui s'avère très utile aux agents de sécurité qui veulent en savoir plus sur leurs conventions collectives. M. Bacon mentionne qu'il a énormément appris du métier d'agent de sécurité en travaillant dans le milieu prévention des pertes. Mickaël, bienvenue à Parlons sécurité. Bonjour à toi. Bonjour, bonjour. Bonjour au chat. Oui, le chat. Donc allons-y, ton cheminement dans le domaine de la sécurité a débuté en octobre 2013. Peux-tu nous expliquer comment ça a commencé? Bien, c'est simple. Dans ce temps-là, j'étais avec un ami, j'étais pas trop sûr dans quel domaine je voulais aller. Mon ami me disait « Hey, on va-tu faire un cours d'agent de sécurité? Ça me tente. » J'ai fait « Let's go, man. Trouve une place et on va y aller. » Fait qu'on est dans une petite école qui est à Saint-Laurent, à Montréal, puis on a fait le cours. Cependant, j'ai su après que cet endroit n'était pas nécessairement accrédité à 100 % par le BSP. Pardonnez le chat. Je vois l'importance de toujours se renseigner au BSP avant de faire son cours. Et on a été faire notre cours à cet endroit, puis j'ai fait un cours d'environ 176 heures. J'ai bien aimé le cours. La personne qui donnait le cours était bien. Puis on a fait le cours rendu là, puis suite à ce cours-là, pas longtemps après, j'ai été embauché par cette compagnie, simplement. OK. Très bien. Très bien. Moi, c'est ça. Je pense que déjà, en partant, tu donnes un bon cue aux futurs agents de sécurité, c'est de savoir si l'école de formation, elle est accréditée par le BSP, parce que de toi, tu t'es fait prendre, puis je connais beaucoup, beaucoup de gens qui se sont fait avoir. Donc, c'est pas le fun de payer. Et puis, est-ce qu'ils t'ont remboursé ou comment ça s'est passé? Bien, ce qui est arrivé, c'est que moi, quand je l'ai fait, mon cours, quand j'ai fait ma demande au BSP, tout est correct. Mais moi, après, j'ai référé des amis à cet endroit-là qui ont payé un certain montant. Puis de plus, la formation qu'ils donnent, la formation est correcte. On apprend beaucoup. Mais il y a des endroits qu'on pourrait faire une formation moins chérante pour environ le même coût, ou de faire juste le petit coût de 70 heures, puis après ça, de faire des surplus après à côté, qui reviendrait personnellement plus la peine. Mais tu sais, quand vous allez à un endroit, vous prenez la compagnie, vous appelez au BSP, vous dites, est-ce que cette compagnie est accréditée pour donner des permis d'agent de sécurité? Ça prend peut-être une demi-heure de votre temps, mais au moment où vous êtes sûr que votre argent ne sera pas gelé à quelque part. Ok. Excellent. Et puis, dis-moi, dans quel milieu de… J'imagine que tu as fait plusieurs contrats. Quel contrat que tu as fait depuis jusqu'à maintenant? J'ai touché un petit peu à tout en la sécurité. Quand j'ai commencé le domaine, j'ai commencé en prévention des pertes, qui est dans le fond, c'est un agent en civil. Donc, je pourrais être habillé comme ceci, avec une pile of shorts, une pile of running, puis je me promène dans le magasin, je fais semblant d'être un client, je vérifie un article, touche à mon téléphone, je regarde ce qui le montre. J'ai travaillé dans une université, j'ai travaillé avec des Inuits, qui étaient un semi-hôpital. J'ai travaillé pour la régie du logement, la RAMQ. Donc, j'ai touché un petit peu à tout. Ce que j'aurais aimé, c'est d'arrêter de faire un peu plus d'événementiel, sans être un bord nécessairement, mais ça n'a pas donné. Tu sais, des fois, les chemins qu'on prend ou ce qu'on fait nous amène ailleurs, puis d'un côté, c'est correct, ça m'a amené où est-ce que je suis présentement, mais la prévention des pertes, personnellement, c'est une expérience que je recommande à tout le monde, parce qu'on apprend en prévention des pertes, autant personnellement qu'au point du travail, qu'au point visuel général de la sécurité. OK, très bien. Ça, on va en parler un petit peu plus de ce milieu-là, parce qu'honnêtement, moi, c'est un milieu que je ne connais pas, puis j'ai trouvé ça intéressant que tu dises, c'est un milieu que c'est là que tu as appris à être agent de sécurité dans ce milieu-là, fait qu'on va y aller en détail. Ma prochaine question, en fait, c'est, est-ce qu'un agent de sécurité, il devrait spécialiser dans un milieu en particulier dès le début, ou il devrait en essayer plusieurs avant de choisir où s'en aller? Peu importe le milieu. À mon avis, il y a beaucoup de gens qui sont quand même jeunes, à la vingt-trentaine, qui savent, qui vont dire, je sais ce que je veux, qui vont, exemple, faire une TP, puis qui disent, moi, plus tard, je veux donner des tickets ou je veux aider le monde, peu importe leur minding. Mais le fait de toucher un petit peu à tous les moitiés, ça nous apprend à connaître comment un bâtiment fonctionne, les systèmes de gicleurs, exemple, les événements, tu apprends plus à gérer, qu'on appelle le mohab, à exprimer, à gérer quelqu'un en crise, un peu tout l'ensemble. Moi, je dirais, avant de dire, OK, je veux absolument être à quelque part, pendant un à trois ans, touchez un petit peu à tout, bougez, il n'y a pas de problème, être sur appel, vous pouvez faire des heures en masse. Il faut juste que vous vous entendiez bien avec votre directeur de compte, puis les répartiteurs, puis il n'y aura aucun problème avec ça. OK, excellent. Suite à ce que tu viens juste de dire, être sur appel, il y a moyen de faire des heures en masse, de bien s'entendre avec le directeur des comptes, puis le répartiteur. Comment que tu as fait ça? Il faut se faire respecter. Il ne faut pas se laisser manger de la laine sur le dos. Il y a certaines compagnies, quand j'ai commencé la prévention des pertes, eux autres, c'était une horaire à la semaine. Puis eux autres, ça fonctionnait avec un quota. Si tu atteignais ton quota, tu avais toujours ton 40 heures. Puis quand ils commençaient à avoir moins d'heures, c'est là que la convention, c'est les compagnies syndiquées, vie en marche. Mais comme certaines compagnies, j'ai été pour une compagnie X un bon un an sur appel. Puis personnellement, ça faisait mon affaire parce que j'avais un poste de fin de semaine à quelque part, puis j'étais sur appel un peu partout. Ça fait que je faisais au total à peu près neuf contrats dans mon année, donc 24 heures tout le temps à la même place. Puis le reste, je bougeais. Ça fait que j'avais un poste temps passé à quelque part, mais j'étais quand même sur appel parce que c'était du remplacement que je faisais régulièrement là. Il y a toujours quelque chose à faire. Si vous n'avez pas d'heures, vous avez, exemple, 28 heures, appelez la répartition la journée même au matin à 8 heures. Vous appelez, vous dites « Écoute, je suis agent un tel, numéro un tel, t'as-tu quelque chose pour moi aujourd'hui? » Les autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre ton nom et ils vont dire « Il a appelé, on va te mettre en première ligne. » Ils vont trouver quelque chose. Mais s'il y a certains aspects que vous n'aimez pas, vous pouvez toujours le dire. Vous dites « Hey, telle affaire, ça, j'aime pas ça, j'ai pas aimé mon expérience. » Puis ils peuvent te barrer à cet endroit. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont absolument te barrer là. Ça dépend toujours du monde qui est en haut du personnel. OK. Très bien. Allons-y donc dans le milieu des préventions des pertes. Tu dis que tu as beaucoup appris de ce milieu. Avant de commencer là-dedans, premièrement, qu'est-ce que c'est? Tu en as parlé un petit peu, mais vas-y vraiment en profondeur, qu'est-ce que c'est ce milieu-là? En gros, la prévention des pertes, c'est un agent, pas infiltré, mais qui fait de la filature. Donc, vous êtes habillé en civil. Donc, peu importe où ce que vous allez travailler, vous allez avoir une prime P9 qui est 15 sous de plus sur votre salaire de base. Ça, c'est obligatoire. Vous êtes habillé en civil, vous utilisez votre linge. Vous arrivez là-bas, vous parlez au superfiseur de la place, que ce soit Super C, Adonis, que ce soit Brouet Martineau, peu importe la compagnie avec laquelle l'agence fait d'affaires. Vous avez votre timesheet, vous écrivez votre feuille, vous rentrez, vous dites « Ouais, je suis l'agent, je suis un tel. Je m'en vais faire ça. » En cas de doute, vous montrez votre carte de BSP et en général, il ne s'estime pas. Personnellement, je n'ai jamais eu besoin à montrer ma carte ou ma badge parce que j'ai acheté une badge suite à ce travail-là. Puis, ça apprend à analyser les gens. Ça apprend à enlever les stéréotypes, à dire « Lui, il est tout croche, je vais le suivre, c'est sûr qu'il va voler. » Parfois, c'est le petit monsieur qui a de l'argent qui va voler. Ce n'est pas toujours stéréotypé. Puis, suite à ça, quand tu arrives en intervention que tu as pris quelqu'un qui a, par exemple, volé deux steaks de flé mignon qui est dans son manteau, bien là, tu as des règles à suivre qu'on appelle les règles d'or. Ça fait que tu vas intercepter la personne entre les deux portes ou à l'extérieur dépendant de comment le magasin est fait. Tu fais une interaction avec la personne, tu te mets toi-même en sécurité, tu te recules, mais tu essaies de contenir la personne sans qu'elle se met à pousser. Parce qu'il y a trois types de réactions que tu peux avoir qu'on appelle les trois F, qui est le « Freeze, Fly, Fight ». 60 % du temps, les gens vont « Freeze ». Un autre 20 %, ils vont « Fly ». Puis, je me suis trompé, excuse-moi, 70-20. Puis, 10 % qu'ils vont vouloir « Fight ». Mais souvent, le 10 % de « Fight », ça va revenir à 2 % que vous allez vous battre. Si vous êtes capable de communiquer, parler avec la personne, parler si c'est votre meilleur ami. Le nombre de fois que, personnellement, ça m'est arrivé que le gars, il était prêt à me soutenir dessus, il voulait me péter la gueule, que ce soit en prévention des pertes ou ailleurs. Si vous arrivez avec une bonne attitude, la personne va vous donner une bonne attitude, même s'il n'est pas content. bien, ça arrive parfois qu'il y a des cas peine perdus. Ça arrive. Le chat, ce n'est pas le temps. Comme le chat. C'est ça. Ça apprend à mettre un visuel. Ça apprend à observer. Est-ce que c'est quelqu'un qui va prendre un pot de beurre de pinot dans un Super C? Tu te promènes, tu fais ton tour au début. Je sais qu'il y a à peu près tant de beurre de pinot. Apparemment, il y a un problème de beurre de pinot. À un moment donné, tu arrives, tu vois quelqu'un qui a huit pots de beurre de pinot, il n'est pas en spécial. J'ai observé que le produit n'est pas en spécial. Le gars en a huit. Pourquoi il en a huit? Il a-tu un sac à dos? Il a-tu un gros manteau? Il a-tu l'air suspect? Ça fait que là, tu regardes le nombre, ce n'est pas en spécial. Ça fait que là, tu vas avec ton intuition. Tu suis la personne. Là, tu arrives, le gars, il prend quatre pots de beurre de pinot, il le met dans son manteau, il laisse le panier à quelque part, puis il sort. Ça nous apprend à observer et d'enlever les stéréotypes. Ça a l'air niaiseux, mais c'est simple comme ça. Ça nous apprend à évoluer. Oui, à évoluer, bien dit. Tu as mentionné la communication. Il faut savoir bien communiquer. Ça peut te sortir de différentes mauvaises situations. Mais cette communication-là, la capacité de communiquer, où est-ce qu'on l'apprend? Tu sais, toi, est-ce que c'est ouné? Est-ce que tu es né comme ça? Tu sais qu'il y a un agent qui a de la difficulté à communiquer. Comment il fait? Il peut demander de l'aide à ses supérieurs ou à ses collègues. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui va plus opter à la communication avant d'agir. J'ai connu des agents qu'eux autres, c'était, tu ne veux pas coopérer? OK, claque les manottes, puis on te rentre. Puis moi, j'aurais toujours dit, calmez-vous, ça ne sert à rien. Parce qu'eux autres, ça arrivait souvent, parce qu'il arrivait super agressivement, bien, ça va le qualifier à cause qu'il y avait une agression. OK. Puis ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que ça reste le plus low profile, que la personne ne soit pas comme brusquée. Parce qu'il y a des gens qui volent parce qu'ils s'en foutent. Puis il y en a qui volent parce qu'ils sont dans le besoin. La personne qui est dans le besoin n'a pas besoin de se faire crier après. Il est déjà nerveux, il est déjà en train de péter une coche en dedans de lui. C'est pour ça qu'il faut parler. C'est ça, pour justement juger de la situation. Parce que si tu arrives en fière à bras, bien, c'est ça, là, ça va provoquer des réactions non-voulues. Ça fait du sens. OK. Parfait. Je veux te mentionner beaucoup de choses. J'essaie d'avoir trouvé dans mes questions. Pas de problème. Je pense qu'on est rendu à cinq. OK. Parfait. Merci. Il n'y a pas de trouble. T'as mentionné, OK, dans le fond, je veux savoir les environnements dans lesquels tu travailles quand tu travailles à la prévention des pertes. Donc, t'as mentionné des chaînes de magasins comme des épiceries, t'as mentionné le bourreau Martineau. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où est-ce que tu peux te retrouver? Tu peux travailler dans un Jean Coutu, dans un Uniprix, tu peux travailler dans un TIC géant, tu peux travailler dans un H&M, tu peux travailler dans un Forever 21. Personnellement, moi, j'ai beaucoup travaillé dans les chaînes d'épicerie. J'ai travaillé dans des H&M aussi. Puis, ça a l'air stupide, mais les gens ne savent pas à quel point le monde vole beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pense. Puis, les gens vont se dire, c'est beaucoup les jeunes. Les jeunes, ils vont se faire des « t'es pas game ». Mais quelqu'un qui va là pour voler, il sait qu'est-ce qu'il va faire. Je vois. Pour certains jeunes, ça peut être un jeu. Ils s'en vont là, puis comme tu dis « t'es pas game ». Ce n'est même pas pour un besoin ou quoi que ce soit, c'est juste pour le fun. Il dit « t'es pas game », il va dire « les sacs d'esquettos, sinon t'es pas cool ». Mais là, moi, je le suis parce que c'est une gang de jeunes, ils sont six. Je les vois bon, bon, ils sont en train de créer un petit cercle pour se fermer, ce qu'on appelle un réseau. Fait que là, tu as le jeune dans le milieu qui va prendre trois, quatre sacs d'esquettos, tu les mets dans les patalons. Là, ils ressortent tranquillement, mais là, tu interceptes le jeune, mais les autres en l'air tôt, ça a été pas des témoins, mais ils sont inclus dans l'acte. Techniquement, les autres usines doivent intercepter, mais ce que tu veux, c'est d'aller chercher le produit en premier. Les autres, si t'es capable de les avoir, encore une fois, la communication, t'es refait d'abord, t'es rentré dans le magasin. Malheureusement, il faut appeler la police parce que c'est des mineurs, mais c'est tout en con. T'arri, tu fais « hey, bande de jeunes cons », ça se peut qu'il y en a un ou deux dans la dingue, qu'eux autres, tu sais, c'est des petits bommes, puis ils sont cools, puis eux autres vont de l'autre sauter à la face. C'est ça. On sait jamais. On veut pas ça. Ouais, on veut pas ça, exactement. Puis t'avais mentionné un autre point que ça m'est revenu. L'intuition, quand tu travailles dans ce métier-là. Tu sais, il y a quelque chose qui m'a vraiment... Il y a l'intuition, mais il y a aussi l'intelligence, parce que t'as dit... Tu vois qu'il y a quelqu'un qui prend huit pots de beurre de pinot, pis après ça, tu checkes, tu disais, ils sont pas en spécial. Fait que là, ça, ça te met la puce à l'oreille. Tu sais, ça, c'est... Je trouve ça vraiment cool, là, parce que c'est vrai, effectivement. Ça, est-ce que c'est des choses qu'on vous apprend en formation, ou c'est quelque chose d'appris sur le terrain? À l'école où est-ce que j'ai été, eux autres étaient plus spécialisés dans ce domaine-là. Fait que dans nos cours, ils nous en parlaient un petit peu plus. Après, quand j'ai été repris dans la compagnie, eux autres, ils faisaient des... Ils disaient, c'était... À vous, si vous venez ou si vous venez pas. Ils disaient, c'était obligatoire, non obligatoire. Effectivement, si on vous donne une formation, pis on dit que c'est obligatoire, on est censé payer. Dans ce temps-là, j'étais jeune, je connaissais pas ça. Donc, j'y allais, pis j'étais pas payé. J'ai appris des bonnes choses. Ils nous apprenaient certaines techniques pour maîtriser quelqu'un sans trop y faire mal. Ils nous disaient, OK, tu t'envoies dans un magasin, on dit, il y a un problème de ça, mais t'as flairé quelque chose d'autre de plus big. Tu sais, on dit, il y a un problème de viande. La viande se fait voler à côté. Mais là, t'as quelqu'un qui a l'air anodin, qui a deux morceaux de fromage, une baguette de pain, du poisson. On dit, non, 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 faut juste check la viande. Mais ton intuition, avec le temps, t'apprends à avoir ce fly-là, comme certains policiers ont à prendre en flat. Certaines personnes vont dire, lui, je pense qu'il est sous. OK. Lui, je pense qu'il vend. Tu sais, c'est quelque chose qui vient un peu avec le temps. Il y en a qui l'ont tout de suite. Mais j'ai connu du monde, son rentré, il était sacoche. Souvent, les gens qui commencent son sacoche font beaucoup d'erreurs aussi. OK. Mais ils n'en parlent pas. Perso, j'en ai fait des erreurs. Moi, toutes les fois que j'ai fait des erreurs, j'ai tout le temps eu de grosses répercussions. Puis, j'ai tout le temps resté calme. Mais je me suis fait taper sur la tête. Je n'ai connu qu'ils faisaient fois dix. Ils n'en entendaient jamais parler. Puis, ça passait on the way. OK. Est-ce que tu as mentionné une erreur? Ça m'intrigue. Quel genre d'erreur que tu aurais faite? Est-ce que tout le monde... On peut parler des fausses arrestations. Une fausse arrestation consiste à... Exemple, Gradiela, je t'ai suivi dans un magasin. Je pense que tu as mis un fromage dans ta poche droite, mais je ne suis pas sûr. Puis là, je t'intercepte. Je fais bonjour sur l'agent de sécurité pour tel magasin. Est-ce que vous avez une idée de... Êtes-vous sûr que vous avez tout payé vos articles? Vous allez dire, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Bien, je suis l'agent de sécurité. Je suis en prévention des pertes. Moi, je vous demande si vous avez tout payé vos articles. Puis là, tu me dis, bien oui, bien oui. Puis là, je dis, bien, le fromage qui est dans votre poche droite. Puis là, tu me sors, finalement, c'est un mouchoir. Puis là, tu me dis, bien, le fromage, je l'ai remis dans son... Pas son dispensoire, mais l'endroit où est-ce qu'on remet le fromage. Mais je t'ai comme perdu 2-3 secondes. Mais moi, j'étais sûr que je t'avais vu. Puis là, bien, j'ai été te chercher. Puis là, toi, tu te mets à crier. Puis espèce de racisme intercepté à cause de ma couleur, whatever. Ça arrive. Puis j'ai eu une état de création comme ça qui était... Comment je pourrais dire? C'était une fausse arrestation, mais ça ne l'était pas. Parce que c'était un réseau. Mais... Tu sais, j'ai suivi une madame. Elle avait du fromage, elle avait du vin. Elle le mettait dans son sac réutilisable. Puis je ne l'avais pas lâché. Ça faisait 45 minutes que je la suivais dans le magasin. Il y a un moment donné, il y avait beaucoup de monde. Je n'ai pas vu le move qu'elle a fait. Elle avait le sac. Elle l'a déposé. Puis elle a pris un sac à côté d'elle. Mais ça, je ne l'ai pas vu. Puis elle en tout temps, elle avait un autre morceau de fromage dans sa main. Moi, quand je l'ai intercepté, le sac était bombé. Il y avait l'air lourd. Parce que je l'ai vu mettre les items. Puis quand je l'ai intercepté, elle m'ouvre le sac. C'est un sac réutilisable avec plein de sacs de plastique. Ce coup, j'ai zéro capité. J'ai fait, fuck, j'ai merdé. Sur le moment, ça a été la crise totale. J'étais un peu incompétent. Tu vas perdre ta job. Je vais faire une plainte contre le magasin. Puis elle pétait sa coche devant le Super Zark qui m'a signé le matin. Je me sentais petit dans mes shorts. Je me sentais vraiment pas bien. Ça faisait peut-être trois mois que j'avais commencé en prévention. Quand ça arrive, la madame est partie. Le Super Zark a fait, madame, on va vous donner une carte cadeau de 250 dollars. Peux-tu éburter ça, madame? Je ne suis vraiment pas content. Tu vas perdre ta job de ton nom. J'ai donné mon nom. J'ai donné le nom de la compagnie. Je dis, madame, désolé, ça arrive. J'ai appelé mon Super Zark. Je n'étais pas à l'âme, mais je n'étais pas bien dans mes shorts. Puis là, j'ai expliqué. J'ai dit, vends quoi les caméras? Puis sur le coup, moi, j'étais sûr que j'ai fait une fausse. J'ai regardé la caméra. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que je l'ai vu mettre les produits dans le sac. Mes boss, plus tard, sont revenus deux mois après. Ils m'ont dit que ce n'était pas une fausse arrestation. Mais moi, j'étais sûr que c'était une fausse arrestation. Tu sais, ça a crié au loup, mais j'avais raison. Finalement, c'est parce qu'il y était trois. Il y en a un qui checkait, un qui avait le stock, puis il y avait quelqu'un qui attendait pour échanger le sac. Mais moi, je n'ai pas vu l'échange de sac. Finalement, la personne a peut-être sorti avec 200 pièces de produit. Pas la madame, mais la personne qui était avec. Puis sur le moment, tu ne le sens vraiment pas bien. Tu sais, quand tu sais que tu n'as pas bien fait, en dedans, là, tu as juste envie de t'écraser. Tu as envie de partir, partir en courant. Tu n'es pas bien. Mais il faut apprendre à dire, je suis désolé. C'est mon erreur. Si vous êtes arrogant, puis que vous continuez dans cette optique-là, ça peut se retourner conduit. C'est ça, facilement, en fait. Très facilement, parce que les gens, souvent, ils cherchent juste ça. Prendre quelqu'un qui doit imposer le règlement, puis les prendre en défaut, bien, c'est juste ça qu'ils attendent. Il y en a, c'est ça. Oui, ça, c'était dans... Des fois, je me sentais petit dans mes choix. Je suis un peu content. Alors, oui. Ce n'est pas évident, ce métier-là. Ce n'est pas évident, ce milieu-là. Comme je te dis, je ne connaissais pas très bien ça. Puis, tu sais, j'imagine, comme des fois, ça peut bien se passer. Mais si tu dis qu'il y a au... Tu sais, je veux dire, dans un chiffre, ça arrive souvent. Mettons, dans une semaine. Bien, tu sais, personnellement, en début de mois et en fin de mois, moi, c'était les temps que je performais le plus. Moi, en début de mois, je pouvais en faire quatre, puis en fin de mois, en faire six. Puis, dans le milieu de mois, j'en faisais entre zéro puis deux. Ça dépend des magasins. Il y a des zones plus chaudes qui sont à Montréal. Il y a des zones à Saint-Jérôme. Il y a des zones sur la Montérégie, qui peut être à Gramby, Saint-Jean. Il y a des magasins que, personnellement, je fitais plus dans le décor, puis que j'ai attrapé du... J'allais là, puis mes boss me disaient, je ne comprends pas. Tu vas là, tu en prends trois. Je suis à la bonne place. J'ai l'air de quelqu'un qui fait son épicerie. Mon fly est là. Je suis bien placé. Parce que, tu sais, plus que tu fais ce travail-là, plus tu apprends à te placer au lieu de courir après tout. À un moment donné, tu fais... Lui, il y a quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien. Je vais le checker de loin. Puis là, tu checkes tes affaires. À un moment donné, tu leur vois. Puis là, tu as fait... Ok, il fait deux fois qu'il fait le tour du magasin. Il n'y a rien. Pour lui, ils viennent de prendre de la viande. Je vais le suivre. Puis finalement, dans le manteau, merci, mon soeur, plein de intercept. Facile de même. Puis des fois, personne ne peut rentrer. Trois, quatre sacs de crottes à fromage dans un super-essai. Puis c'est... Ça peut prendre 30 secondes comme ça peut prendre une heure. Ok. Ouf. Puis dans tout ça, tu sais, comme tu dis, ça peut prendre 30 secondes, ça peut prendre une heure. Donc, quand tu as trouvé ton target, là, tu ne le lâches pas. Est-ce que c'est comme ça ou tu peux switcher de personne en disant... Tu peux switcher. Tu peux switcher. Parce que, tu sais, parfois, tu vas te dire... Ok, le gars, il a pris deux flemmions. Puis tu sais, il n'est peut-être pas super bien habillé. Il n'a pas l'air d'avoir de l'argent. Mais tu te dis, il y a deux flemmions, une bouteille de vin. Là, tu te dis, il a l'air de checker pour faire des accompagnements. Puis là, ça fait 15 minutes que tu le suis. Puis au final, il a été aux caisses. Mais tu as vu quelqu'un d'autre en même temps qui est rentré, qui a pris trois paquets de fromage, que tu étais comme... Il a pris trois paquets de fromage, ce qui vaut cher. On va donner l'exemple du fromage chapiteau. Là, moi, d'oreille-là, qui vaut, je pense, présentement, elle a quasiment 18 piastres dans les épiceries. Ça vaut cher. Tu l'as vu en prendre trois. Mais cette personne-là est arrivée assez précipitée. Puis là, tu étais tellement convaincu que le gars qui l'a fait mignon était pour voler que le gars avec le fromage, tu ne l'as jamais suivi. Puis que finalement, tu recroises le gars en avant, dans le même moment que tu suivais l'autre, mais il n'a plus de fromage. Puis il a comme une bosse difforme dans son manteau. Puis tu es comme... Légalement, tu n'as pas le droit de l'intercepter. Si tu l'interceptes, c'est à tes risques et périls. Puis ça peut faire une fausse arrestation. Puis là, si ça fait une fausse arrestation, c'est à vos risques et périls. On peut perdre son permis de BSP pour ça. Si la personne va en cours puis pousse, ouais. Ah ouais, ça peut aller aussi loin que ça. Ah ouais. Mais tu sais, c'est pour ça que c'est risques et périls. Tu sais, t'interceptes, tu vois... Les cinq règles d'autre, ça fait longtemps que j'ai fait ça, mais tu sais, tu vois le produit, tu sais où le produit, quand t'interceptes, tu parles du produit, il est où le produit puis tu te le donnes. Mais c'est pas exactement ça, là. Je ne me rappelle plus par cœur, là. Mais tu as cinq règles d'or qui dit que si tu n'as pas ces cinq règles-là, tu ne fais rien. OK. Tu ne prends pas de chance avec toi. C'est ça. Il y en a qui vont... Ah, lui, il y a un sac, je vais l'intercepter à la porte, je ne le suis pas. Parfois, c'est des bons flares. Des fois, ça fait de belles affaires. J'ai connu du monde, 30 arrestations par mois. Les gars, les boss, les vénéraient. Ils faisaient 60% d'arrestations dans le mois, mais ça passait dans le bar. OK. Ça arrivait. Chacun sa méthode. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. OK. Parlons maintenant des... Ah, bien, merci beaucoup pour cette information-là. Je suis... J'étais comme hypnotisée. Puis comme je t'ai dit, je... Ben... C'est ça. Je l'ai dit. Je ne connaissais pas ce milieu-là. C'est correct. Donc, maintenant, parle-moi de ce que tu fais. C'est quoi les contrats que tu fais présentement? On a parlé de patrouilleurs... Tu m'as parlé de patrouilleurs répartiteurs dans une centrale d'alarme d'urgence. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ouais, bien, dans le fond, moi, présentement, où est-ce que je travaille? Je travaille dans la motorurgie. Puis, dans le fond, je suis patrouilleur répartiteur centrale d'alarme 9-1. Puis, quand je dis centrale d'alarme 9-1, c'est pas pour la ville. C'est pour un contrat en lien avec l'armée. Je ne peux pas trop en parler parce qu'il y a des codes de niveau secret. Mais quand je suis patrouilleur, c'est... Je rentre, je fais mon check de véhicule, je checke l'huile, je m'assure que les pneus sont corrects. Je m'assure que, tu sais, le véhicule, il est en ordre. S'il y a des problèmes, moi, j'ai ma petite cheat. OK, il y a tel scratch à tel endroit, tel scratch à tel endroit. Ce pneu-là, il a l'air mou. Je m'en vais au bureau, je remplis ma paperasse. Y a-t-il une directive? Faut-tu gérer quelque part en particulier? Non? Parfait. Je prends le truc, j'arrête au poste de police. Salut les gars, voulez-vous que je fasse de quoi en particulier ce soir? Ah, on veut que tu commences à tel endroit, s'il te plaît. Parfait. Dans mon rapport, je demande de commencer à tel endroit. Je prends le truc, je commence à cet endroit-là. Puis, on fait pendant toute la nuit la patrouille. On vérifie les portes. On checke si les fenêtres n'ont pas été vandalisées. Si ils ont des cadenas, de s'assurer que les cadenas sont là. Si on trouve une porte ouverte, protocolairement parlant, on appelle la centrale. Qu'on dit, je suis arrivé à tel bâtiment, j'ai trouvé une porte déverrouillée. Ils ont rendu là, ils envoient un policier, le policier va faire un check. Avec la personne qui gère le bâtiment. Parfois, ça peut être une porte qui est mal poussée. On est qui pour savoir qu'est-ce qui est arrivé? Avec le temps, on est plus capable de dire, ok, à cet endroit-là, j'ai passé plus tôt, il y avait du monde, j'ai repassé 15 minutes après. Il n'y avait personne, tu appelles à la centrale. Oui, tu es au courant, s'il y avait du monde dans l'endroit. Oui, ils viennent d'écouter, ça fait 5 minutes. Ok, c'est beau. Mais, protocolairement, il faut appeler, il faut qu'il y ait un policier. Puis, à la centrale d'alarme, tu es assis à ton poste, tu as plusieurs écrans. Tous les bâtiments qui sont reliés à la région d'où on est. On va avoir les alarmes d'intrusions, on va avoir les bris de vitres, on va avoir les alarmes d'incendie. On peut avoir des appels 9 à 1 qui est en lien avec la base. Par exemple, quelqu'un qui est pris dans un ascenseur. 9 à 1, quelle est votre urgence? Oui, j'ai un ascenseur 3, je suis entre le 4 et le 5e. Ok, vous êtes dans le bâtiment X. Oui, oui, je suis dans tel bâtiment entre tel et tel. Parfait. Ton numéro de téléphone, s'il te plaît, pour te rappeler. Tel. Ça ne veut pas dire que ça va marcher parce que dans ce bâtiment-là, vu qu'il y a beaucoup de béton, les zones coupent. Dans notre système, quand on commence à créer notre carte d'appel, nous, ça va nous dire exactement c'est où vu que c'était un 9 à 1 à l'intérieur de la base. Après ça, nous, on a une extension qu'on peut appeler. Ça fait que là, on a, pendant 60 secondes, un appel de service d'urgence le plus proche, qui est à cet endroit qui est dans le coin de Saint-Jean. Ils s'en viennent à la base. Tout de suite après, on avise nos policiers. Nous, on a des cadenas pour barrer les ascenseurs. On lui donne le cadenas. Les pompiers arrivent, ouvrent la cage et tout. Puis, pendant que ça, c'est en train de se faire. Moi, je rappelle au téléphone, dans l'ascenseur. « Ouais, j'ai besoin de ton nom. J'ai besoin de ta date de naissance. Est-ce que tu as un matricule militaire? » « Oui, non. As-tu un matricule civil? » « Parfait. » Moi, je remplis la paperasse pour mon policier et pour la carte d'appel. Pour que lui, il arrive au sac, il fait « Hé, Christ, j'ai rien à remplir. Je fais juste créer un événement général. » Ça fait que là, après ça, appeler le pompier, personne sorti à telle heure, bris d'équipement. Puis, c'est ça, ça peut être normal. Tu peux te faire appeler quelqu'un qui se dit… Tu vois quelqu'un qui appelle puis qui dit « Ouais, je veux sauter en bas du bâtiment. » Quelqu'un qui t'appelle qui dit « Je veux sauter en bas du bâtiment. » Ça vient un peu chercher. Parce que là, encore une fois, tu vas chercher le protocoleur, mais il faut que tu restes au téléphone avec la personne pour être capable de ne pas sauter. Personnellement, ça ne m'est pas arrivé, mais j'en ai entendu parler. Ok. T'es prêt si ça t'arrive ? T'es prêt à réagir ? Oui, tiens. Du coup, c'est stressant. Ça met un petit shot d'adrénalien. T'es comme « Ok, c'est là, ça se passe. » Mon supervisor là-bas, il me dit « Avant de prendre ton appel, là, tu fais juste comme donner un souffle extérieur, tu fais comme enlever le stress, tu prends ton corps. » Ça, c'est pour les appels d'urgence. Des fois, tu peux avoir un appel de quelqu'un qui dit « Oui, j'ai eu un accident à tel endroit, je suis sur la base, j'ai mal à la tête. » Ok, t'es sur la base, t'es à quel endroit encore ? Ton numéro de téléphone. Parfait, reste en ligne. Là, tu sais où, t'as son numéro de téléphone pour le rappeler, tu le transfères au 911 de la ville, puis quand tu le transfères au 911 de la ville, tu dis « Oui, ça va être une urgence pour tel endroit, j'ai eu un accident, quelqu'un qui dit qu'il a mal à la tête, je vous le transfère. » Fait que le 911, ici, il envoie où son ambulance. Moi, pendant ce temps-là, ils sont transférés, je la garde au téléphone, j'avise mes policiers, les policiers s'en vont sur les lieux, puis ça arrive que les gens font « Non, 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 je veux pas l'ambulance, je veux pas l'ambulance. » Moi, j'ai pas le choix de le transférer. S'ils me disent « Non, 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 je veux pas l'ambulance, je le transfère pas, je job. » Ok. J'ai un avis disciplinaire. C'est vrai. Il faut que tu suives la procédure, t'as pas le choix. C'est pas une question de… Dans la centrale. Pour des affaires dans le même, il n'y a pas de « Ouais, je sais pas, peut-être. » Tu sais, tu reçois une alarme incendie, t'as pas de texte, j'appelle-tu ou j'appelle pas. T'as pas de technicien qui travaille, t'appelles. Ok. Tu sais, c'est automatique. Si tu reçois une alarme incendie, il y a un détecteur qui a peut-être détecté de la fumée. Il y a peut-être un détecteur qui est défectueux. Il y a peut-être quelqu'un qui a tiré une pole station. Nous, on est capable de le voir dans le système. Mais aussitôt que ça part, on envoie. Mais si on a des techniciens qui sont sur place et qui nous disent « Ouais, je vais faire de la boucanne, je vais faire de la soudure. » Ok. Tu as un avis de travail à chaud. Oui. Pour tel endroit, tel détecteur, tu vas être en mesure de le désactiver. Oui. Parfait. Là, tu dis « Si jamais il y a un feu, tirer une pole station, nous, on va tout de suite envoyer les urgences. » Fait que là, nous, on est déjà préparé à ce bâtiment-là. S'il tire une pole station, c'est parce qu'il y a un feu réel. Mais ça, c'est du cas par cas. Parce que vu que lui, il est là en train de faire des travaux, il a peut-être enlevé, désarmé son détecteur de fumée. Il y a peut-être un détecteur plus loin qui a reçu de la fumée. Ça peut arriver. Fait que, protocolairement, si on envoie, ce qu'on fait, si on appelle tout de suite, s'il ne répond pas, on envoie. Ok. Mais trois cours du temps, quand ça part, puis ils savent que ça part, ils nous appellent « Ouais, 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 c'est moi qui a fait ça, c'est moi qui a fait ça, la boucanne a été plus loin. » Ok. Parfait. Parce que vu qu'il nous appelait avant qu'on envoie, mais tu sais, ça, c'est des ondes grises. Parce que selon le protocole, on envoie. Ok. Je pense pas à la tête. C'est ça. Excellent. Et puis, comment tu as fait pour un… c'est quand même assez particulier comme poste. Comment tu t'es ramassé là-bas? Avant d'avoir une entrevue à cet endroit-là, moi, je travaillais sur un autre contrat. C'était assez complexe. J'avais beaucoup de stress dans ma vie, puis du stress qui n'était pas nécessaire. Donc, transféré, vente de condos qui n'allait pas bien pour acheter une maison, une maison qui avait besoin d'amour, un bébé en route. Puis, un superviseur qui, personnellement, il m'avait vu dans le collimateur pas pour les bonnes raisons. Puis, quand je le confrontrais, je disais non. Il trouvait tout et n'importe quoi pour me piquer. Puis, ça finit que j'ai fait, ok, regarde, moi, je suis plus capable. J'avais pas les idées claires. J'étais au médecin. Mon médecin m'a dit, regarde, prends du repos, retire-toi. J'étais en arrêt de travail pendant un temps, mais avant d'être en arrêt de travail, j'avais déjà commencé à regarder ailleurs parce que je voyais que c'était pour s'empurrer, puis j'étais tanné. Ok. L'endroit où j'ai reçu mon CV, en fait, j'avais passé une entrevue pour cette compagnie-là. La compagnie m'a appelé, m'a dit, oui, on veut vous passer une entrevue, on veut vous faire un test. Parfait. Parce que vu que ça prend une cote de sécurité 2, parce que cette compagnie a des contrats plus fédérales, bien, c'est plus secret. Comme, mettons, travailler avec la GRC. J'ai été passer le test 100%, passer le test écrit 100%, passer prendre tes emprunts, toute la patente. Parfait. Quand tu es prêt à travailler, appelle-moi, c'est moi qui vais te gérer, puis je vais t'arriver quelque part. En ce temps-là, j'ai reçu un appel de la base. Le super joueur de la base me dit, ouais, j'ai un poste pour toi, est-ce que ça t'intéresse? Je fais, bien, c'est quoi le poste? Je fais, patrouilleur central d'alarme. Je fais, ça pourrait m'intéresser. Je fais, ça ressemble à quoi, le salaire? Je fais, ton poste est plus que la convention. Ok. Et c'est, patrouilleur, c'est environ 1,50 de plus. Puis à la centrale, c'est 5,50 de plus, ce qui est quand même élevé. C'est pas pire, ça? Aviez-vous intéressé? Mais c'est pas facile de rentrer là parce qu'il faut être bilingue. Il faut que, tu sais, les protocoles, il faut les connaître assez top-notch qu'on appelle. Parce que comme je dis, quand t'as une alarme, il faut que tu réagis rapidement. Parce que comme il n'arrête pas de nous dire tout le temps, les secondes comptent. Ok. Il faut que tu saches, c'est ça, quand tu dis, il faut que tu connaisses tes protocoles, il faut que ça soit automatique. Là, il y a telle situation, c'est tel protocole, boum, t'appliques. Puis, c'est ça. Mais encore là, ça dépend, parce que des fois, tu reçois des appels, puis c'est... C'est... De moins d'instant, mon casque va couper. Là. Parce qu'il y a des situations que parfois, tu sais, oui, on en voit, mais tu sais, on peut recevoir un appel de quelqu'un qui dit, « Ouais, j'ai fait telle action v'là tant de temps, quand j'étais dans l'armée, puis je veux dénoncer un tel pour X-Affaires. » Mais le monsieur, il a 80 ans passé. Puis, il veut dénoncer quelque chose en particulier qui est arrivé v'là 50 ans. Moi, je me dis, le monsieur, de la façon dont il me parle, il a besoin de jaser parce qu'il s'ennuie à la maison. Moi, c'est mon feeling. Moi, je suis comme, techniquement parlant, je peux prendre ces informations, je prends son nom, son matricule, mais ce qu'il me dit, c'est trop vague. Il me dit, j'ai quelqu'un, le gars, il a les cheveux blonds. Puis, j'étais dans tel escadron. Tu veux, je fasse quoi avec cette information-là? Ça fait 50 ans. Moi, je fais, regarde, je vais parler à mon policier, je te reviens. Je vais m'en attendre. J'appelle mon policier, j'explique. Il fait, fais rien que ça. Flush-le. Je rappelle mon monsieur, monsieur, quand vous allez avoir plus d'informations, rappelez-moi. Puis là, des fois, ça nous envoie chier, puis toute la patente était comme, regarde, je veux bien. Mais tu sais, c'est comme si tu me dis, je veux t'acheter, je veux t'acheter une bière, mais j'ai pas d'argent. Ben, je peux pas t'avendre ta bière. Voilà. C'est une belle analogie, ça. Ça, je l'ai compris. C'est ça. Ah, oui. Fait que, parlons d'un sujet un petit peu plus léger. Je m'attendais pas à... T'es quand même un gars d'expérience. T'as pas l'air très vieux, là. Il y a pas mal de choses qui te sont passées. Les postes que t'occupes ou que t'as occupés, c'est des postes quand même avec beaucoup de pression. Donc, j'imagine qu'il faut que tu releases ça à un moment donné. C'est pour ça que t'as parti une chaîne YouTube, ta chaîne YouTube XMental22. Tu veux-tu nous en parler un peu de ta chaîne? En fait, quand j'ai sorti mes vidéos en lien avec la convention, moi, personnellement, tu sais, je suis un gamer. J'aime ça jouer aux jeux vidéo. Puis je me suis dit, pourquoi je pourrais pas faire des vidéos? J'ai une petite chaîne Twitch que, de temps en temps, joue. Puis ce que je faisais, c'est que je prenais mon contenu, puis je me suis dit, je vais apprendre à faire du montage. Fait que je prenais ça, j'ai commencé avec mon logiciel. J'ai commencé avec mon laptop qui était pas très puissant, mais je me suis fait du fun. J'ai assez des trucs, j'ai regardé des tutoriels. J'ai comme, ah, c'est le fun de faire ça. Mais là, je me suis dit, si je vais être capable d'aller chercher une communauté où des gens qui vont vouloir changer quelques trucs, je me suis dit, faut que je trouve un aspect qui est pas parlé. Je me suis dit, j'ai eu des problèmes dans le passé parce qu'on me disait, fais 8 jours en ligne. Je le faisais, 8 jours en ligne, il y avait pas de problème, mais j'étais pas payé en overtime parce que pour ça, la 7e journée, c'est de l'overtime. J'ai fait plus que 16 heures dans une journée. C'est illégal. Si on part, si on fait plus que 16 heures dans une journée de travail, puis mettons que vous faites 16 heures et 50 de votre journée de travail, bien, si vous prenez la route et que vous avez un accident, c'est plate, mais la SAQ vous couvre pas. Vos assurances vous couvrent pas si vous avez un accident parce que vous êtes considéré comme en faculté affaiblie. Autant comme si vous auriez consommé des drogues ou vous auriez bu. Vous êtes trop fatigué pour conduire. Mais c'est des facettes que les gens ne savent pas, que moi non plus, j'étais pas au courant. Puis je me suis dit, ça va faire car. Je me suis dit, je vais en parler. Je vais expliquer certains trucs que les gens savent pas. Je me suis dit, peut-être qu'il va y avoir des gens, ça va les intéresser après regarder les vidéos. Faire, ah, les salaires sont bien. Il y a telle affaire à travailler. Il y a des super users qui jouent la game qui disent, je la connais, ma convention. C'est ça qu'il faut faire. Je peux donner un meilleur exemple qui m'était arrivé dans la dernière année. J'étais sa patrouille. Je suis sorti du véhicule. Le véhicule était quand même âgé. Il y avait 350 000 kilos. En sortant, ma main a resté pogné dans la ceinture, mais j'avais déjà sougné la porte. Je me suis fermé la porte de ses doigts. Ça fait mal à l'antitié. Puis, dans nos directives, c'est écrit, si vous êtes en mesure de continuer votre chiffre, vous le faites, et après, vous remplissez les papiers et vous allez à l'hôpital. Quand vous vous faites mal sur un lieu de travail, qui est un cas CNESST, normalement, c'est sur le moment. Si vous êtes capable de fermer votre corps parce que ta chevelle a tordu, mais si tu n'es pas trop sûr, ça fait mal, tu dois faire mon chiffre, je vais aller à l'hôpital. Mais il faut remplir un formulaire. Après ça, tu t'en vas à l'hôpital. Le temps que tu passes de ton lieu de travail pour aller à l'hôpital, puis que tu reviennes, légalement parlant, tu es payé parce que c'est arrivé sur ton lieu de travail. Après ça, si tu veux te faire payer, moi, on me disait, ça va être des journées maladie qu'on paye. J'ai fait non, c'est une journée CNESST. Puis il me disait non, 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 c'est une journée maladie, tu as manqué une journée à cause que tu t'es blessé. Justement, tu vas me dire, j'ai manqué une journée parce que je me suis blessé. Puis la CNESST dit que si vous vous blessez sur votre lieu de travail et que vous manquez les quatre tâches premiers jours, la première journée est à 100%, il reste à 90%. Donc, si vous manquez dans la première semaine 24 heures, ta première journée, puis vous faites des 12 heures. La première journée, tu es payé en 12 heures, donc à 100%. Puis les autres journées que tu manques en lien avec ton travail, 90%. Puis après ça, ça va tomber avec la CNESST, change maladie, puis toute la basse ringue. OK. Mais eux autres, ils étaient durs comme faire non, 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 c'est tes journées de maladie. Il a fallu que je leur montre l'article, que je leur dis non, 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 vous êtes en tort, j'ai raison, puis il a fallu que je fasse, avez-vous besoin que je vous fasse un grief? Je ne veux pas avoir à me rendre là. Puis j'ai commencé mon grief, le gars me rappelait, « Ouais, finalement, ils vont te le payer. » « Parfait, je vais me désister si tu me dis ça. » Une semaine après, c'était payé en CNESST. Mais il a fallu que je me fasse chier pour ça. Je me dis que les gens ne devraient pas s'ostiner pour des niaiseries comme ça. C'est plate, mais c'est ça. C'est plate, mais c'est ça. Tu sais, pendant que tu parles de ça, ça me fait penser un petit peu aussi aux citoyens dans la vie de tous les jours. Quand on n'est pas au courant de nos droits, on se fait marcher ses pieds. À quelque part, je pense que c'est important. Puis c'est pour ça que je t'ai contacté aussi, parce que j'ai vu ta chaîne YouTube, puis je lui disais, « C'est vraiment cool. » Lui, il parle de la Convention collective. Il donne de l'info, puis il t'explique très bien sur tes vidéos. Puis d'ailleurs, j'invite les gens à aller voir sa chaîne. Je vais mettre le lien dans la description. Ben, tu le mérites. Donc, c'est ça. Les gens, ils doivent aussi, comme ton superviseur qui se permet de dire, « Non, non, c'est le même, ça marche, c'est le même, ça marche. » C'est quelque chose qu'il a sûrement fait avec d'autres agents. Puis les autres agents, ils ont dit, « Ok, cool. » Ils ont dit, « Ok, cool, c'est le même, ça marche. » Ben là, il est tombé sur toi qu'il y a quelqu'un qui est informé, quelqu'un qui est renseigné. Puis là, ça n'a pas passé. Fait que si tout le monde est comme ça, si tout le monde est renseigné, tout le monde est informé de leurs droits, puis autant des citoyens que des agents de sécurité par rapport à leurs conventions collectives, ben là, le monde, ils ne peuvent plus abuser. Fait que les gens, quelque part, ils ont aussi un devoir d'aller, de se renseigner. C'est ça, le but de mon message. Tu sais, tu fais marcher ses pieds à quelque part, tu le mérites parce que tu n'es pas informé de tes droits. Donc, c'est juste la petite parenthèse. Je veux juste rajouter à ta parenthèse, ce qui arrive souvent, c'est qu'on est mal informé ou pas informé de qu'est-ce que c'est. Puis ce qui arrive parfois, c'est que ça peut être des collègues, des superseurs, des directeurs de comptes, peu importe. Moi, je me suis fait dire, Mickaël, tu vas devenir un agent interne. Mickaël, tu vas devenir un agent interne. Faire des 70 heures pendant un an, je l'ai fait à passer de jour à nuit, de nuit à de soir. Faire 16 heures, 12 heures, je me suis brûlé. Puis quand j'ai dit, wow, ça va faire, ils ont tout fait pour m'écœurer sur les moindres faits et gestes que je faisais. Puis j'ai fait, vous me dites, je vais devenir un agent interne. Vous me dites, tu vas être superviseur. Vous me dites que je suis la personne par excellence, mais vous engagez quelqu'un d'autre pour venir nous gérer. OK, mais c'est moi le prochain. Après, vous me dites, calme-toi, jeune. Il n'y a pas de calme-toi, jeune. Tu me joues d'en face, puis je suis en. Je me suis dit, tant qu'à me faire tout à niaiser, on va juste informer les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qu'eux autres, ils n'aiment pas du fait que j'en parle ou que de la façon que je l'abrège. Mais moi, je me dis, je vais donner l'information. Est-ce que la convention est 100 % legit? Non, il y a certaines choses que je pense qui pourraient être améliorées. Mais pour ça, il faut que les gens se lèvent, tout simplement. Bon, excellent. Justement, as-tu un exemple d'une chose que tu voudrais qui soit améliorée dedans? Et comment tu changerais ça? Une chose que je pense qui pourrait être améliorée, c'est comment on fait des jours consécutifs. Parce que dans la convention, on dit, lorsque vous faites, quand vous faites plus que 40 heures, vous êtes payé en haut de temps. Par contre, si vous commencez le jeudi, puis vous finissez le mardi, vous faites 60 heures dès 12 heures, vous avez fait 60 heures. Mais à cause que la semaine finit entre le samedi et le dimanche, c'est pas considéré que tu as fait 60 heures. Tu vas avoir fait 40 heures dans ta semaine, puisque la semaine va être abrégée pour que tu fasses 40 heures. mais tu as quand même fait 60 heures. Ça fait que c'est exigeant sur le cœur, sur le cœur, sur le corps. Puis moi, ce que je veux venir avec ça, c'est que, ok, oui, on peut faire des périodes de 60 heures, de moins les congés en conséquence. Mais là, si tu me fais faire, ok, je vais faire lundi, mardi de nuit. Là, tu me dis, bon, tu finis le mercredi, je vais te donner un congé pour qu'après, tu fasses 5 jours de jour. Ça fait que là, tu as eu 24 heures entre tes deux chiffres. Mais même si tu as fait à peu près 8 heures d'overtime, mais maintenant, ta 7e journée, vu que tu as fait 7 jours consécutifs, devrais te payer. Mais à cause que tu as eu 24 heures dans ton mercredi, que tu as fini le matin, puis que tu as recommencé le jeudi matin, et considère ça comme un congé. Ok. Moi, je ferais en sorte que cette journée-là, au lieu d'être 24 heures, ça soit 36 heures. Ça fait que si tu n'as pas 36 heures entre tes chiffres, bien ça continue à être consécutif. Je comprends. Ok. Parce que passer de jour à nuit, c'est exigeant. Tu sais, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Je ne suis pas le plus jeune, je ne suis pas le plus vieux. Je sais qu'il y a des gens qui sont des vieux de la vie, ils ont 60 ans, puis moi j'ai vécu la guerre, je vous respecte. Mais moi, faire du 7 jours sur 7, power de l'overtime, puis me faire chier avec ça, je suis contre ça. Puis je me dis, personne ne devrait avoir fait ça. Puis même avec l'overtime. Si les gens apprennent à dire, non, je ne veux pas, puis qu'on continue à vous dire, ouais, mais tu sais, t'es obligé, t'es nouveau. Oui, mais je suis nouveau, mais j'ai le droit de dire non, l'overtime. Peu importe, c'est contre ma classe. Si tu m'obliges à faire 50 heures, c'est illégal. Selon la loi, c'est illégal. Ok. Si. Tu sais, après ça, demande à ton monde qui veut rentrer. Peu importe l'overtime à quelqu'un d'autre. Mais souvent, les gens qui sont plus au cœur, ils vont dire non, non, je ne veux pas faire de l'overtime, donne-le aux jeunes. C'est ça. Il faut qu'ils engagent. Je comprends qu'on peut dire qu'il y a une pénurie d'agents. Les agents, avec ce qu'on a avec les permis temporaires dernièrement, il y a beaucoup d'agents qui veulent passer temporaire à des permis réguliers. Il faut que les gens aillent faire leur cours en même temps de travailler. Mais tu sais, ces agents-là, tu vas avoir des perles, comme tu vas avoir des boucons. Puis ça, c'est autant des gens qui ont des temporaires qu'il y a déjà des permis. Ce n'est pas quelqu'un qui a déjà un permis qui est bon exactement. tu sais, ça prend de la formation. C'est tout. C'est ça. OK. Ah, voilà. C'est... Ouf! Oui, c'est beaucoup. Bien, c'est bien. Écoute, les agents, ils doivent... C'est très, très, très instructif. Puis pour moi aussi, comme je te l'ai dit, j'essaie de rester focussé dans mes questions, mais je suis vraiment... C'est correct. mesmerize, là, par ce que tu dis. C'est bien de parler à des gens qui sont renseignés, qui connaissent le sujet. Probablement qu'on va s'en refaire ça, là, à un autre moment donné, pour donner encore plus de détails sur la convention. Parce que le temps... Oui. Le temps file, mais j'aimerais aller plus en... in-depth, là, plus en profondeur là-dessus. Je comprends totalement. OK. Parce que c'est condensé. Puis juste une petite dernière question avant de terminer par rapport à la convention. Je crois que... Comment que... Comment que t'as fait ton apprentissage, là? Toi, tu l'as... T'as pris le lit, t'as pris le manuel, puis t'es mis à lire, puis t'as dit, OK, moi, j'apprends ça. Comment que... Comment t'as appris? C'est venu bêtement, parce que quand j'ai commencé à réellement lire la convention, parce qu'avant, tu sais, je savais quelques parties, mais je l'avais jamais lu en détail. OK. Puis il y avait un supporteur qui m'a dit, Mickaël, moi, j'ai pas l'intention de rester ici, j'aimerais ça que tu me remplaces dans un futur proche. Il m'a dit, j'aimerais ça, tu m'amènes un horaire, puis que les gens soient en accord avec ce que tu te donnes comme horaire. Moi, j'ai lu la convention, puis tout ce qu'il y avait comme contrainte. Dans le contrat, dans le fond, il y avait 5 postes en plein, puis 9 temps partiel. Puis là, il fallait que je condense pour avoir 6 postes en plein, puis 7 temps partiel, parce qu'il y avait pas assez d'agents. Fait que j'étais arrivé avec un horaire qui était une fin de semaine sur deux, qui donne un dimanche sur trois, mais qu'on avait toujours notre 40 heures. puis ça avait fonctionné. Fait que j'ai tout lu ma convention de A à Z. Puis c'est là que j'ai vraiment fait. Ça peut tellement être un outil, puis que si quelqu'un connaît sa convention en tant que superhauseur, il peut aller chercher vraiment la clé pour te stopper. OK. OK. Bon, ben, t'as utilisé le temps que t'avais pour une bonne chose, en fait, puis une bonne chose pour plusieurs personnes. comme je dis, sur sa chaîne YouTube, Charou d'Histoire, là, il donne beaucoup d'informations sur la convention. Tu sais, la façon que t'expliques ça, c'est entertaining, parce que tes vidéos sont très vivantes, c'est vraiment cool. Puis ça aussi, j'aimerais savoir comment tu fais ça. Et puis c'est ça, c'est de rendre les termes assez faciles, pour qu'ils soient bien compris par tous. Donc, numéro un, comme je te dis, j'aimerais ça te recevoir encore, pour qu'on aille encore plus en profondeur dans la convention. Ça fait que je te remercie vraiment, vraiment pour ton temps, puis pour toutes les informations que tu nous as données. As-tu un petit mot de la fin que tu peux... En fait, j'aimerais ça que tu me parles de tes chaînes un petit peu, de ta présence sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, sur ma chaîne YouTube, j'y vais mixer. Je parle de la convention. J'ai certains projets que j'ai en tête, qu'on a parlé des arrestations que j'ai faites. J'ai l'intention, dans un futur proche, de faire comme des mini-cours-métrages, prendre des arrestations qui étaient cocasses, qui étaient intéressantes, puis de recréer ça, pas en live, mais avec des petites vidéos, avec des gens à faire, OK, il y a qu'à faire ça, tu le prends, puis tu fais une vidéo de 5, 6, 7 minutes, le fun, bien travaillé, puis tu t'accroches. Puis, je parle de la convention. J'aimerais parler des choses qu'il faudrait améliorer tranquillement. Comme je l'ai dit, je suis un gamer, donc j'essaie de condenser du contenu de gaming aussi. J'y vais beaucoup sur des tutoriels de jeux pour apprendre certains aspects, parce qu'avec ma chaîne Twitch, quand je t'enlève sur, quand je vois des jeux, que ce soit, mettons, Dead Bad Alight, Rocket League, Among Us, qui est quand même des jeux d'actualité, puis dernièrement. OK. Bien, si jamais ça vous intéresse, vous venez sur ma chaîne Twitch, vous dites un coucou, vous venez regarder, puis si vous avez des questions, c'est relax. Je prends ça relax. Puis Facebook, c'est connecté avec mon Instagram, mais je suis plus sur Facebook qu'Instagram. Facebook, je vais mettre les releases de vidéos. Parfois, je vais poser des questions. Parfois, je vais juste dire, «Hey, salut, comment ça va le monde? » Tout simplement. «Hey, comment ça va le monde? » Excellent. Good, good. Donc, encore une fois, guys, je vais mettre ça dans la description. Vous pouvez aller voir tout ce que M. Bacon a fait. Puis, Kael, je te remercie beaucoup pour ton temps, encore une fois. On se refait ça. Anytime. Un petit mot de la fin. Un grand merci pour cette invitation. Puis, guys, le nom est plus fort qu'un oui. Oh, wow. Si bien dit. Chers auditoires, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission de Parlons sécurité. de lui vào, de lui l'andère, de l' universelle. De Ulises à été. Non, j' coincidence. à ce soir, il y a delle de partout. Sous-titrage FR ?